... Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau 7-8 Sport. Allez c'est parti comme tous les lundis pour un nouveau tour de l'actu sport du département en 26 minutes. Elles viennent d'écrire une page de l'histoire du tennis de table avec une victoire lors de la dernière journée de match par équipe. Les féminines de l'entente voisin Saint-Arnoux valident leur montée en Nationale 1. Claire Fontaine accueillait ce week-end le Women Paris Soccer Show. L'occasion pour de jeunes joueuses yvelinoises d'obtenir une bourse pour évoluer au pays roi du football féminin. C'est notre portrait de la semaine, il symbolise l'avenir du volleyball à Montigny. A 18 ans, Bastien Lespinasse a intégré l'équipe première il y a quelques mois et montre déjà de belles promesses. Et évidemment en fin d'émission, tous les résultats du week-end comme d'habitude. Mais on passe tout d'abord au tennis de table. Je le disais dans les titres, l'entente voisin Saint-Arnoux, les féminines, viennent d'écrire une belle page de l'histoire du tennis de table yvelinois. Et évidemment pour en parler, l'entraîneur de l'entente Geoffrey Nizan, bonsoir à vous. J'imagine que vous êtes un entraîneur comblé depuis quelques jours avec cette montée en Nationale 1. Ça a été difficile, on ne savait pas trop où on était dans cette phase en Nationale 2. On a la montée à la fin de la dernière journée, donc super. Au tout début, je me souviens, on était venu vous voir à l'entraînement, vous m'aviez dit, c'est vrai qu'on a un petit peu plus le statut de favori que les saisons précédentes, où on était un peu la surprise et vous avez assumé ce statut au final. Oui, on finit la poule sans défaite, donc c'est la première fois que ça nous arrive. Même de notre montée de N3 en N2, on avait fini avec une défaite, donc là, plutôt content. On va jeter d'ailleurs un petit coup d'œil au classement, si vous voulez bien, pour voir un peu votre domination. Elle a été plutôt sans partage sur cette phase, vous avez 20 points à l'issue des 7 journées. Un petit peu, enfin 2 points devant Rennes qui a été le seul vrai concurrent direct sur cette phase. Et qui vous a posé problème, c'est un peu d'ailleurs la seule ombre au tableau sur cette phase, puisque c'est le seul match nul concédé et de surcroît à domicile, donc 7 partout. S'il faut trouver évidemment un petit défaut dans cette première phase de saison, non ? Oui, on fait 7 partout en menant 6-2, 6-2 après les doubles, donc avant les doubles. On était plutôt bien partis en sachant que si on avait gagné le match, on aurait validé la montée juste après le match de Mayenne. On a dû attendre le dernier match, donc un peu plus de pression entre les deux semaines, entre Mayenne et Coutance. Justement, là, cette dernière journée, comment vous l'avez vécu ? Comment le groupe, les filles l'ont vécu, en sachant qu'il fallait juste un match nul pour valider la montée ? C'était assez dur, puisque toute la semaine avant, les filles étaient assez stressées. Le samedi matin, ça a été quelque chose aussi avec les filles. On ne savait pas quelle équipe on allait avoir en face de nous, parce qu'ils pouvaient changer un peu leur équipe. Et un début de match assez compliqué, puisqu'en fait, il y a deux matchs par deux matchs. On va jusqu'à 3-3. Donc on reste collé, et à 3-3, on met un peu les choses au clair en se disant qu'il fallait chercher le match. Mais en fin de compte, on gagne 8-3. Dans cette phase-là, sur ces trois premiers mois de saison, ce qui a fait la différence, j'ai l'impression, c'est le manque de blessures. Vous avez été assez épargné par rapport à la saison dernière, où justement, Veren Fritsch-Vincent s'était blessé. Ça avait eu des conséquences vraiment importantes sur la fin de saison. Pas de blessures, si, puisqu'on a joué samedi dernier avec Aurore blessée. Blessée au dos, donc elle a fait les deux matchs qu'il fallait faire. Puis elle a abandonné sur le dernier match, parce que la montée était assurée. Vous avez pu faire un petit peu la fête, on imagine, après cette montée validée, non ? Exactement. Cette montée, j'ai l'impression que c'est aussi l'aboutissement d'un projet d'ensemble. Parce que ce n'est pas juste là qu'il faut regarder. Ces deux, trois saisons derrière, vous étiez encore en régionale. Et puis petit à petit, les montées se sont succédées. Le projet initial, je pense, est arrivé à son terme avec l'objectif final. Même plus que l'objectif final, on ne pensait pas monter en national 1. Maintenant, on va voir ce qu'on fait. On va profiter de cette phase en national 1, puis voir si on repart sur un autre projet et sur quel projet. Objectif final, ça veut dire que vous vous en contentez de cette montée en national 1 ? Il n'y a pas de rêve derrière de probé qui pourrait être réalisable avec peut-être un renfort ou quelque chose comme ça ? Je pense, même si les filles continuent à progresser, je pense qu'on n'a pas encore les finances au niveau du club pour pouvoir assumer une pro. Pour l'instant en plus, il va déjà falloir se maintenir en national 1. Ça va être un gros morceau puisque les équipes qui sont en national 1, il y a un gros écart en fait entre la nationale 2 et la nationale 1. Donc on va déjà profiter de cette phase, essayer de se maintenir. Puis après, on verra en fin d'année ce qu'on propose. Mais là, vous allez redevenir le petit poussé dans quelques semaines. Ça va peut-être aussi changer l'approche des matchs, non ? Ah oui, exactement. On n'aura rien à perdre. De toute façon, toutes les filles seront moins fortes que les filles qu'elles vont jouer. Il faut savoir que la nationale 1, c'est un peu l'antichambre des pros. En fait, c'est les équipes 2 des équipes de pros. Donc à chaque fois, on va avoir une à deux joueuses de pros en face. C'est tout bénef pour nos filles. Elles n'ont rien à perdre. Ça sera un bon apprentissage, un gage d'expérience. Derrière cette montée-là, sur ces trois mois, vous le disiez, c'est plus le maintien. On ne va pas chercher plus loin. On va déjà essayer de se battre pour ça. Oui, exactement. Ça va beaucoup dépendre de la poule qu'on va avoir. On le saura assez bientôt. Il y a des équipes qui sont jouables, mais qui vont être à peu près du niveau de Rennes qu'on a joué cette phase-là. Mais après, il y a des équipes qui sont vraiment injouables et où on ira plutôt chercher la perf individuelle que la perf de l'équipe. Très bien. Merci, Geoffrey, d'être passé sur les 7 fixements. On attend le tirage au sort des poules de N1. Et puis, on suivra évidemment. C'est possible, en tout cas, maintien en National 1 dès janvier prochain. Merci beaucoup. Merci à vous. Claire Fontaine a accueilli ce week-end le Women Paris Soccer Show. L'occasion pour de jeunes joueuses françaises et ivinoises de bon niveau sportif et scolaire d'obtenir une bourse pour évoluer au pays roi du football, universitaire et féminin, tout en poursuivant leurs études. Images de Jonathan Winnemann. Faustine évolue en division d'honneur régionale avec Montigny-le-Bretonneux. A 18 ans, elle rêve du championnat de soccer américain. Comme pour la cinquantaine d'autres joueuses présentes ce week-end à Clairefontaine, cette détection est peut-être sa meilleure chance de venir fouler un jour ce terrain avec l'équipe de France. C'est une bonne opportunité pour partir à l'étranger déjà. Et puis les Etats-Unis, c'est un peu le pays du foot féminin. Donc voilà, c'est toujours bon à prendre, ce genre d'opportunité. Il ne faut pas la louper. Sur l'aile droite du milieu de terrain, Camille, quelque peu stressée par la présence des recruteurs, a dû s'adapter aux exercices tactiques à l'américaine. C'est à peu près similaire. Après, c'est vrai que c'est vraiment au niveau de l'intensité, moi, que j'ai trouvé un changement où ils nous en demandent beaucoup plus. Il n'y a pratiquement aucune pause entre les exercices. Ils demandent beaucoup de physique, d'intensité et tout. Parce qu'en France, on a beaucoup moins apparemment. Et c'est vrai que c'est fatigant, mais ça va, ça tient. Pour attirer les meilleurs éléments du week-end, la plupart des universités sont prêtes à prendre en charge la majorité de leur cursus. En moyenne, 200 000 euros sur 4 ans. Et la vingtaine de recruteurs présents au bord du terrain semblent avoir repéré quelques talents. J'ai pu voir des joueuses techniquement très intéressantes. Et certaines possèdent également des qualités athlétiques et un jeu plus rapide qui leur permettrait d'avoir un beau parcours dans notre programme universitaire. Malgré des actions intéressantes lors de l'opposition et un but marqué par Faustine, les deux joueuses cinquantinoises n'ont pas obtenu d'entretien individuel pour espérer continuer l'aventure outre-Atlantique. Allez, on enchaîne, on passe au volleyball. La phase allée du championnat de Régional 1 vient de se terminer. Il y a quelques jours, on suit évidemment, comme toutes les saisons, celle de Montigny et Abdel Hatif Nishli, l'entraîneur emblématique, j'ai envie de dire, de l'équipe et parmi nous sur le 7-8 Sport. Bonsoir à vous. Merci de nous rejoindre. Après cette journée, vous pointez donc à la sixième place. Vous êtes satisfait en tant qu'entraîneur de ce premier bilan à mi-saison ? Oui, 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 je suis satisfait parce que cette année, c'est une année particulière. En termes d'effectifs, on a un effectif très réduit. On démarre la saison avec 10 joueurs. Là, on en a pique 9 parce qu'un jeune est parti pour des raisons professionnelles. Donc, on a fait un gros travail sur tout ce qui est prévention de blessures, présents sur les entraînements, que ce soit bien régulier, qu'on travaille avec un groupe réduit, mais qui travaille ensemble le plus de temps possible. Donc, on s'en sort bien, je dirais, parce que malgré la sixième place... Vous êtes encore dans le bon wagon, en fait, puisque vous n'êtes qu'à, en fin de compte, deux points de la troisième place. Le tableau, tout à l'heure, s'est affiché, le classement. Donc, c'est pas encore... c'est loin d'être perdu, même s'il n'y a que huit équipes engagées. Oui, voilà, il y a huit équipes. On est sixième et à deux points seulement des deuxièmes. Et on a fait quand même des belles perfs contre, justement, la deuxième équipe, enfin, l'équipe classée deuxième au tableau. Donc, on est capable, voilà, on est capable de repartir lors de la deuxième phase de saison en faisant un travail, en faisant le nécessaire contre les grosses équipes qu'on joue très rapidement. Et là, d'ailleurs, on va reprendre, après la trêve, on essaiera de reprendre les entraînements assez rapidement pour justement profiter, en fait, de la trêve. C'est une période où beaucoup d'équipes se reposent un peu, reprennent un peu tard. Nous, on va essayer de profiter de l'occasion pour entamer la deuxième phase de championnat contre les grosses équipes et essayer de jouer là-dessus. Les deux derniers matchs, vous les gagnez assez difficilement. Trois-7 à deux, c'était un petit peu chaotique, entre guillemets. À l'arrache, comme on dit, c'est le signe de quoi ? D'un manque de mobilisation sur tout le match, de concentration ? Ou c'est l'intensibilité physique que vous n'arrivez pas à maintenir sur l'ensemble du match ? Effectivement, il y a dans un premier temps l'intensité physique. Je reviens sur le nombre réduit de l'effectif. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de possibilités de changement, de faire souffler un peu les anciens de l'équipe. Parce qu'au bout d'un moment, on commence un peu à sentir... Enfin, on commence un peu à sentir une certaine fatigue. Donc, là-dessus, on n'a pas vraiment beaucoup de possibilités. Donc, on essaie de maintenir avec les moyens qu'on a, les joueurs qu'on a. Et au bout d'un moment, on sent une certaine faiblesse, surtout physique. Et voilà, ça traduit un peu les résultats. Enfin, 3-2. Mais on s'en sort. On s'en sort bien au bout d'un match. Parce qu'on a réussi quand même, mentalement, à rester solide, soudé. Malgré un début de 5e set, on était mené 4-0. Donc, dans un tie-break, c'est quand même... Enfin, voilà, il faut vraiment avoir les nerfs solides pour continuer et l'emporter, surtout. Donc, oui, il y a un petit problème d'effectif à gérer. Et puis, nous, les tie-break, ça nous porte plutôt au bonheur. Parce que sur les deux dernières saisons, on en a gagné pas mal. L'objectif sur cette 2e phase, soyons clairs, ça va être d'aller chercher un podium. L'année dernière, vous vous êtes maintenu, bon, aussi à peu près dans les mêmes conditions, avec, par contre, des play-downs. Cette fois-ci, ça va être... On va essayer d'éviter ça, justement, en étant plus constant. On a un objectif qui est le haut de tableau. Donc, on n'essaie pas de se fixer un objectif qui le maintient ou d'éviter le haut de tableau. Parce que, bon, enfin, un objectif, il faut qu'il soit un élément qui mobilise l'équipe, qui est dur à réaliser. On vise le haut de tableau pour, pourquoi pas, une surprise si on arrive à jouer comme on veut et réduire un peu le temps de match. Parce que si on arrive à gagner des matchs 3-1 ou 3-0, je pense que ce sera plus facile. Cette saison, vous avez intégré un peu de son neuf, je le disais, dans les titres de ce 7-8 Sports, dans le groupe avec Bastien Lespinasse. 18 ans, qu'on va découvrir un peu plus longuement tout à l'heure dans un portrait. Mais déjà, un petit mot sur ce joueur. Comment vous l'avez repéré, vous ? Il est venu au club, comme tous les jeunes, pour s'inscrire. À l'époque, j'entraînais l'équipe de KD. Donc, il est venu avec ses amis. Ils s'inscrits, ils étaient 3 ou 4 à s'inscrire d'un seul coup, des amis. Je l'ai pris en équipe KD. Il a fait son petit bout de chemin, comme tout le monde. Deux ans au KD, une année au junior. Donc, en junior, je commençais déjà à penser à l'intégrer mon équipe 1 parce qu'il avait du potentiel, il avait quelque chose. Bon, au départ, comme tous les jeunes à son âge, il avait ses priorités, les études. Puis, les parents derrière qui poussent, mais sans vraiment... Donc, il y avait des priorités à respecter. Quand il a pris confiance et quand il a assuré ses études surtout, donc voilà, j'en ai parlé avec ses parents. Ils étaient d'accord pour qu'il intègre à l'équipe 1. Et voilà, on l'a lancé. Là, pour l'instant, il est heureux, il progresse. Et d'ailleurs, je crois que son intégration se passe bien. Quand on était à l'entraînement la semaine dernière, on a recueilli les impressions de son grand frère, on va dire, un petit peu dans le groupe. On va l'écouter d'ailleurs à ce sujet. On imite toujours les gens avec qui on est. Donc, je commence un peu à prendre cher sur ma coupe de cheveux. Donc, de temps en temps, il trouve que je suis un peu trop vrai sur le côté, je trouve. Il a raison de me chambrer. C'est un peu le cas. Alors, Aikiel, il a l'air de vraiment bien s'intégrer et puis surtout de donner le change aux anciens. Je pense qu'il était déjà intégré. Le premier soir où il a mis de pied sur le terrain, à l'entraînement, il n'était pas impressionné par cette équipe de seniors, les grands, l'équipe 1 du club. Je pense qu'il avait un côté sûr de lui et en même temps humble. Il écoutait, il travaillait, il bossait, il est patient. Et je pense que tout de suite, on avait un jeune aussi qui a eu l'occasion de jouer avec lui en équipe junior, Nicolas Philippin. Donc, je pense que ça l'a aidé un peu à prendre ses repères assez rapidement en présence de jeunes. Parce que bon, notre politique du club, c'est toujours intégrer des jeunes assez tôt. Donc, le fait qu'il y ait des jeunes déjà intégrés, ça l'a rassuré. Et puis tout de suite, il a pris ses repères, il a commencé à jouer le jeu à ses chambres. Et vous parlez de relève, c'est intéressant parce que justement, à l'heure actuelle, vous préparez déjà peut-être le plus long terme, on va dire, parce que vous avez, pour conclure, une petite initiation, en tout cas un début de projet sur, on va aller chercher les jeunes là où on peut les trouver au plus grand nombre, en tout cas. C'est ça, dans les écoles. Donc, on parlait au départ d'un problème d'effectifs qui est lié en fait au manque d'une base large au niveau des jeunes. Donc là, cette année, on a senti vraiment qu'il y avait un réel besoin et une urgence de réagir et monter un projet de développement du secteur jeune. Donc, on a pris contact avec l'inspection académique de Montigny-le-Bretonneux pour leur proposer un partenariat, pardon, pour intervenir dans les écoles primaires dont le but est de promouvoir le volet. Et intervenir dans les écoles pour leur donner envie de venir chez nous. D'un autre côté, il y a trois partenariats qui vont être signés là dans les deux semaines avec trois collèges de Montigny. Saint-Exupéry, Collège-les-Prêts et Collège-la-Coudre. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Madame Sels, Monsieur Salé et Madame Jaconelli qui nous ont fait confiance. On leur a proposé le projet. Ce sont des gens passionnés. Quand on a été les voir et leur proposé le projet, ils ont tout de suite adhéré. Donc, le but, ce sera de créer une passerelle entre notre club, notre structure de Montigny et les écoles primaires et les collèges. Et donc, ça, c'est dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, c'est on va viser des écoles dont les gamins vont au collège avec lesquels on a des partenariats. Donc, ça nous permettra d'avoir un temps de pratique et de perfectionnement qui sera assez important. Donc, on va travailler là-dessus. Et si d'autres écoles sont intéressées, on peut vous contacter par mail ou sur le site du club. Oui, d'ailleurs, je m'adresse aux parents et aux professeurs. Si vous avez des enfants qui sont intéressés, ils sont les bienvenus chez nous. Très bien. Merci beaucoup, Abdel. d'être repassés sur le 7-8 Sports. Et donc, on suivra, évidemment, l'évolution de ce projet. N'hésitez pas pour voir comment ça avance du côté des écoles au volleyball. Merci beaucoup. Merci. Donc, on en parlait tout à l'heure, évidemment, de ce jeune Bastien Lespinasse. Après cette journée, la S-Montigny Volleyball s'accroche au beau wagon, je le disais, pour jouer les premiers rôles en fin de saison de Régional 1. Pour cela, l'équipe pourra compter sur ce jeune Bastien qui a intégré le groupe il y a quelques mois, à peine à seulement 18 ans. Image de Patrick-Jacques de Dixmude. Au départ, le volley n'est qu'un simple loisir, un moyen de s'éclater avec ses copains du lycée. Mais après 4 saisons passées à Montigny, Bastien Lespinasse est intégré dans l'équipe première à tout juste 18 ans. De loin, le plus jeune du groupe. Au début de l'année, c'est moi qui étais un peu réticent à aller vers les autres et tout ça. Et ils m'ont vraiment bien aidé. C'est vraiment des gens sympas. Et ils m'ont bien poussé pour m'intégrer dans l'équipe, etc. C'était vraiment... C'était là, pour moi, ils m'encouragent encore. Là, je suis encore à un niveau en dessous par rapport à eux, mais vraiment, il n'y a pas de problème. Pour ne pas lui griller les ailes, l'entraîneur Inimontin l'utilise avec parcimonie. Après 7 journées, Bastien fait moins de fautes dans le jeu. Ses attaques sont plus tranchantes. Ambitieux, il veut continuer à grappiller du temps de jeu pour aider l'équipe. Il en veut, il a envie d'aller loin, en fait. Il ne le montre pas, mais au fond de lui-même, je sais qu'il a cet état de performance, de développement et de performance. Il a envie de performer, c'est pour ça que pour l'instant, il est dedans, il bosse. Et je sens que même lui, il sait qu'un jour, il va percer. J'ai eu vraiment l'impression d'avoir encore une étape de passer, mais la plus grande que j'ai jamais eue depuis que je suis inscrite dans ce club. C'était vraiment la grande marche. Les gars de l'équipe me l'ont dit, ils ont dit que j'avais vraiment, au cours de l'année, ils m'ont vu progresser, que j'avais vraiment franchi une étape. Et il est bien aidé par les anciens qui l'ont évidemment plié au traditionnel bizutage et surnom. C'est un peu pour créer une entente un peu psychologique. Et le fait que le jour où il rentre sur le terrain et qu'il nous apporte, qu'il soit à l'aise déjà. Et le fait d'être à l'aise, c'est un plus dans le soutien, dans le groupe, pour arriver à gagner des matchs. A croire que l'Américain attire le succès, cette saison, Bastien a joué 4 matchs, tous remportés par Montigny. On passe tout d'abord au football dans ses résultats. Dixième journée de promotion d'honneur. Guyancourt s'est imposé à domicile. 2 à 0 face à l'UGA Maccabie-Paris. L'ESG remonte à la neuvième place de son côté dans la poule B. Deux de chute pour Trappes. Les Trappistes ont sombré chez le troisième Parisie. Quatre buts à un. Avec cette seconde défaite consécutive, les Saint-Quantinois dégringolent au classement de leur poule. Ils sont désormais septième à neuf points du leader Nanterre. A noter qu'en division d'honneur, la rencontre opposant Versailles à Bobigny a été reportée. En rugby, 11e journée de Fédéral 3. Plaisir à infliger le carton du week-end à Sucy. Score final 41-10 avec six essais inscrits. Le bonus offensif. Les Plaisirois confortent leur deuxième place au classement. Derrière Orléans. Handball féminin évidemment avec Montigny. Dixième journée de National 2 et troisième victoire consécutive pour les Iny-Montaine. Elles se sont imposées cette fois-ci à Beauvais d'un petit but. 25-24 et pointe à la sixième place au classement. En basket, National 1 Femme. On suit évidemment l'entente Le Chénet-Versailles. Douzième journée. Elles ont mené jusqu'à deux minutes du buzzer. Mais finalement, elles se sont inclinées de cinq points. Arrosées 65 à 60. Les filles de Stéphane Rollet restent engluées à la dixième place. Chez les hommes. Bilan mitigé ce week-end. Trap 8e s'est incliné à Gravenchon 69 à 56. Et le LCV a retrouvé la victoire à domicile face au dernier OASL 67 à 59. Encore quelques infos avant de nous quitter. Tout d'abord du baby-basket. Ce week-end se déroulait le traditionnel plateau de baby-basket au gymnase des droits de l'homme de Guyancourt. Plus de 140 enfants issus de 14 clubs du département répartis sur 8 ateliers. Dans le baby, on aborde tout d'abord la discipline sous une forme ludique, sous forme d'atelier. A ces âges-là, la difficulté est de maîtriser son corps au milieu des joueurs, tout en gardant le contrôle du ballon. C'est vraiment de l'initiation. Donc après, on va les conduire petit à petit à progresser à la fois techniquement et puis apprendre à jouer collectivement également. Donc à ces âges-là, ils jouent souvent un petit peu individuellement. Donc petit à petit, on commence à les faire se placer sur le terrain et à les apprendre à se placer les hommes par rapport aux autres et par rapport aux adversaires. En escrime, on suit toujours l'escrimeuse de Trappes, Jérôme Inén Pajanga. Après ses bons résultats la saison dernière, il y a quelques jours, elle a pris la troisième place de la Coupe du Monde au Luxembourg. Un bon résultat cumulé à la saison passée qui lui permet d'obtenir le troisième rang mondial chez les juniors, derrière deux italiennes, Camilla Mancini et Francesca Palombo. Du vélodrome pour finir, évidemment, cyclisme. En attendant l'ouverture des portes du vélodrome le 13 janvier prochain, nous vous ferons découvrir en exclusivité au cours d'une émission spéciale ce jeudi dans le 7-8 Actu aux côtés de Wilfried Richie, les tout premiers tours de piste des membres de l'équipe de France sur le vélodrome et l'arène de BMX. Quelques dates pour l'agenda du week-end, évidemment, pour finir cette émission. De la boxe éducative, tout d'abord, tout le week-end, championnat des Yvelines, catégorie Benjamin, Minim et Cadet. Rendez-vous au gymnase du Bois-de-Létang pour assister aux assos. Du foot-salle, championnat des Yvelines également pour les U15 et les U17. Rendez-vous tout le week-end au Palais des Sports des Lancours. C'est la fin de ce 7-8 Sports. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Bonne soirée. À lundi prochain.